On dit souvent, il y a quelques divergences, on dit à peu près la même chose, mais de manière différente. Mais pour certains points, j'ai l'impression qu'on se rejoint assez bien, c'est-à-dire sur la... Moi, c'est la question de la théorie de la création littérale, mais après ça, c'est ce que ce mot-là veut dire, qu'on parle de théorisation en actes, j'ai l'impression que l'on s'approche un peu de ce que Jean-Simon veut dire. Mais tout ce qui concerne, je ne sais pas moi, évidemment le désert méthodologique qui est le nôtre, c'est-à-dire de fait qu'on ne soit pas dans un champ qui est encore à détricher, moi je trouve ça très intéressant. Et ça m'intéresse d'autant plus que justement, je crois que ça correspond avec notre nature profonde, c'est-à-dire d'être des chercheurs créateurs, par exemple, c'est-à-dire que c'est par la création, c'est ça que c'est ma position personnelle, que c'est par la création que la recherche, anciennement, se fait. Et qu'on n'a pas de modèle. Et pour moi, c'est très bien. J'en veux pas de modèle. En fait, on est tous dans la construction du modèle. Et tant que cette période-là va durer, moi, elle me convient. Quand j'avais intitulé, bon, la communication éloge de l'inconfort, je pense que c'est ce qui définit le créateur d'inconfort. Alors, je ne veux pas, moi, d'un modèle dans lequel je devrais m'inscrire au conseil. Ce que j'essaie de faire avec mes étudiants dans mon travail des directions pour les études supérieures, c'est à la fois, évidemment, un accompagnement du créateur lui-même, mais c'est aussi de les encourager à créer leur modèle, c'est-à-dire à devenir eux-mêmes acteurs dans cette grande réflexion qu'on a tous, en proposant concrètement un modèle qui est de l'heure, donc unique, qui correspond en compte à ce que c'est que la création, c'est-à-dire l'inscription dans le champ du réel, avec sa subjectivité et en donnant au monde ce que la vie elle-même nous a fourni et en le redonnant à l'autre avec un espoir d'échange de communication, sinon l'art ne veut rien dire. Donc, je suis dans ça, moi. Moi, ça me rend inconfortable, mais j'aime cet inconfort-là. J'ai l'impression que pour l'institution, à partir du moment où l'institution accepte aussi l'incomport, et je vous le dis sans faire de chauvinisme, j'ai l'impression que c'est installé chez nous, à l'Université Laval, c'est-à-dire la reconnaissance du fait qu'on est encore en protection, qu'on est encore en train de déclucher le terrain, mais ça ne veut pas dire qu'on n'accepte pas que le terrain fasse partie du grand tout de l'Université. Je vais me permettre, peut-être... Oui, vas-y, Jean-Simon. Non, moi, il y a une question... Oui, vas-y, parle Jean-Simon, et après, il y aura une question de Sylvie Blocher. Et moi aussi, j'aurais une question, même. Merci pour le déclarage, nous, on vous voyait. Oui, mais nous, on vous voit. On n'arrive plus à lire le titre des livres chez Jean-Simon. Donc, j'essaye à nouveau, vous m'entendez ? Oui, c'est bien, il faut se mettre presque à genoux pour vous parler, c'est assez drôle. D'abord, merci pour tout ce que vous nous avez dit. Il y a quand même une différence de culture énorme entre le Canada et la France. Et c'est vrai, quand vous parlez de votre position, de l'université qui devient à la fois lieu de recherche et de création, nous, dans les écoles d'art, on a la terreur de se faire manger par les universités. Et donc, c'est une question qui est constamment débattue. C'est-à-dire, et c'est peut-être bien aussi d'en dire un mot, parce qu'il y a une structure très différente. Les écoles d'art font partie des universités. Chez nous, ce n'est pas du tout le cas. Et donc, on a l'impression que c'est vrai que c'est une chose dont il faut parler, parce que c'est vrai que souvent, on entend de notre côté, qu'effectivement, vous parlez-vous de romans d'université, nous, on parle d'œuvres d'art universitaires. En fait, on a un peu aussi les mêmes expressions, en tout cas les mêmes questions. Voilà. Donc, vous, avez-vous quelque chose à nous dire par rapport à ça? C'est très bien. Oui, car souvent, si tu peux y aller, sinon... Moi, je suis tout jeune encore, comme protesteur. J'ai traversé le mur il n'y a pas si longtemps, je ne me suis pas vraiment présenté, parce que je parlais de plus longtemps qu'à l'année, donc il a fallu que je coupe, mais je viens d'abord, je suis d'abord en pratique. J'ai publié mes deux premiers livres alors que j'étais en licence. Et mon entrée dans l'institution, c'était toujours avec l'idée d'être un praticien qui entre dans l'institution, qui fait un peu de tantrisme pour essayer de, à la rigueur, la ferme déraillant son avantage. Et je crois que mes collègues entendent ça, ça serait déréné. Et je me suis retrouvé à produire une thèse de doctorat qui n'en était pas une, qui était beaucoup près de décès. Et j'ai réussi à faire passer ça justement sous l'idée que c'est de la recherche-création, mais qui parle, qui fait une forme de théorisation de la création, mais une théorie qui n'est pas de recherche de vérité ni de système ni de structure absolue, mais qui est bien dans la, comme je le disais, dans la multiplicité dans l'ordre du multiple. Donc une posture beaucoup plus dialogique que dialectique. Les universités, en acceptant la création et maintenant en faisant la promotion, à l'Université de Montréal, c'est tout récent ce virage. Laval l'a fait avant, l'UQAM l'a fait bien avant, mais maintenant à l'Université de Montréal, tout n'est que recherche-création, parce que là, visiblement, il y a un effet de mode, il y a un effet d'agression qui se pose de ça et ils cherchent à en parler et comme la plupart des gens, ils ne savent pas vraiment comment en parler, c'est ça qui est très drôle, ils viennent vers nous en train d'espérer, oui, mais on peut parler de recherche-création, mais on ne sait pas comment et quoi dire. Et moi, je dis, justement, il y a autant de façons d'en parler que de manière de l'envisager. Et ça, c'est un inconfort qui est magnifique parce qu'on est soit dans l'inconfort. Moi, j'aime bien parler du doute. Moi, on est toujours dans une dynamique du doute. Et le doute, pour moi, est un matin magnifique que les universités ont peut-être eu tendance parfois à oublier parce qu'ils cherchent, dans certaines matières, une forme de transmission, non pas de la vérité, mais de l'exactitude, mais toujours qu'une exactitude du moment. Et je sais que les universités françaises ont cette tendance à toujours, comment dire, uniformiser peut-être certaines notions, à les rendre très systémiques ou systématiques. Et les écoles d'art, franchement, doivent se battre contre ça parce qu'elles sont naturellement dans l'enseignement du multiple. À savoir comment la cohabitation peut se faire, je ne connais pas assez bien les universités françaises pour avoir des listes de réponses de ce niveau-là. Et tout ce que je sais, c'est que la première expérience québécoise, c'est à partir du moment où la création est apparue, c'est la création qui a commencé à gruger les certitudes de l'université. Et c'est une forme de résistance par l'intérieur qui est dure et rude, mais est heureuse. En gros, ça serait un peu près de ça. Je crois qu'il ne faut pas trop s'en sacrifier de qui mange. Mais vous avez raison de dire, par contre, que le modèle français est très différent de l'autre. C'est-à-dire qu'ici, nous, quand on parle de l'École des bourses d'art, par exemple, ça fait référence aux années 50-60. Et après ça, ça a été effectivement intégré d'abord au début des cégeps, des collègues, puis par la suite dans des universités, où il y a eu effectivement des... Par exemple, chez nous, on a une école des arts visuels, puis on a une faculté de musique, etc. Donc il y a eu effectivement une récupération. La différence, c'est qu'en littérature, les choses se pouvent un peu différemment que dans d'autres formes d'art. C'est-à-dire que la réflexion sur ce que peut être une recherche en art se pose de manière différente en musique, par exemple, ou pour des arts visuels. En tout cas, il y a des distinctions qu'on ne croit pas ici aujourd'hui, mais qui font en sorte que la réflexion qu'on a sur la place de la création de littéraires comme telles à l'université se pose dans des thèmes un peu différents. Mais comme effectivement, il n'y a pas chez nous cette structure-là des écoles d'art, donc ça a été récupéré par l'institution universitaire, académique. Et c'est ce qui fait peut-être que l'intégration finit tranquillement par se faire. Ça veut dire qu'on réussit à imaginer une université florielle. Et c'est très récent. Moi, honnêtement, c'est depuis deux ou trois ans où j'entends le recteur de mon université parler de son université comme un lieu de formation de recherche et de création. On a un vice-rectorat chez nous qui était le vice-rectorat à la recherche, qui est devenu il y a trois ou cinq ans peut-être le vice-rectorat à la recherche et à la création. Alors, on est en plein dedans. Évidemment, les universités, on peut se leurrer de penser que c'est parce qu'ils nous aiment bien et qu'ils sont très fiers de ce qu'on fait. Mais c'est aussi très mercantile. C'est-à-dire que ces programmes-là de pratique en art, en particulier de création littéraire chez nous, honnêtement, à la faculté des lettres et des sciences humaines, tous les programmes sont en baisse d'instruction, sauf la création. C'est-à-dire que c'est le seul ou à peu près le seul programme qui attire les citoyens. Alors, l'université le sait. C'est un peu la même situation chez nous. Ils ont mis recherche-création. Ils ont rajouté une création partout où il y avait recherche. Donc, c'est un certain virage à la mode, mais quand le vent s'ouvre dans une certaine direction, il faut savoir aussi le carité et l'utiliser à son avantage parfois pour ne serait-ce créer certains ancrages encore plus solides, disons, pour assurer une pérennité. Et je crois que c'est au Québec, présentement, c'est des choses qui se passent bien, je dirais. Moi, j'avais une question pour Alain. Enfin, pour les deux, en fait. Mais j'avais été très surpris au Québec de ce que vous avez mis en place pour le post-diplôme. C'est-à-dire une fois que les étudiants sont sortis avec leur master, sous la forme en particulier du tutorat. Donc, ce travail comme ça individuel d'un jeune sorti du master et d'un écrivain comme Jean Desi et tout ça est à propre implication dans l'Institut canadien. Donc, c'est ce principe du tutorat. J'aurais bien aimé que tu en reparles pour l'Institut canadien. Et je sais pas si à Montréal, il y a les choses équivalentes. Mais pour nous, ce truc de l'après-école et l'aide dans cette période de transition, dans ces deux, trois ans après école, c'est un enjeu aussi important ou j'aurais aimé que tu nous parles ? Oui. En fait, c'est un enjeu, je dirais, davantage politique. C'est que cet enjeu-là découle de notre situation spécifique de Québec par rapport au grand centre qu'est Montréal. C'est-à-dire que, par le passé, tous nos étudiants, ou à peu près, qui rêvaient de faire carrière dans un ou l'autre des milieux artistiques, devaient, en tout cas, c'était une bonne idée pour eux de s'en aller à Montréal. Alors, à Québec, c'était beaucoup tranquille de ce côté-là. Et, en fait, c'est une volonté politique du maire qui, avec la Ville, ont décidé de développer des programmes, avec plusieurs acteurs aussi, là, ont décidé de développer des programmes de rétention, si on veut, de la jeunesse politique à Québec. Et c'est de cette manière-là que ces programmes-là de mentorat, c'est un programme qui s'appelle Première Ovation, ont été mis sur pied. Et, effectivement, il y a un volet Première Ovation, littérature, création littéraire. Et c'est ce qui fait que plusieurs jeunes ouvrages ont choisi de demeurer à Québec à cause de cette émulation qui a été créée par ces programmes-là. Et qui fait en sorte qu'effectivement, nos étudiants, j'en ai parlé un petit peu dans ma communication, nos étudiants de maîtrise, pour la plupart, ont l'objectif de publier et de s'inscrire tranquillement dans le milieu, dans le milieu littéraire artistes-regrouteurs. Et le programme de mentorat permet effectivement de faire le lien, de faire le, je dirais, de leur offrir une expérience complémentaire, supplémentaire de mentorat qui va faire en sorte qu'ils vont soit terminer un projet qu'ils ont déjà entamé avec nous à l'université, soit le mettre à l'épreuve. En tout cas, ils vont faire en sorte que ces jeunes-là vont, en se réunissant aussi autour de table ronde, etc., les autres activités qui leur sont dédiées, vont faire en sorte qu'ils vont avoir l'impression d'appartenir à un milieu, un milieu qui n'existait pas, peut-être pas la base, dans la ville. Bonjour. En même temps, je suis nouillé. J'avais une question... Non, j'ai relevé l'écran. Non, moi, mais... Bonjour Alain, bonjour Jean-Simon. Donc, Antoine Lidier, coordinateur de l'études de la Ah oui, je suis heureux d'être invisable. Ben voilà, oui, c'est ça Antoine. C'est ça. Moi, si il n'y avait pas des questions, mais plus de remarques, en fait, que m'ont évoquées vos interventions, et aussi peut-être pour vous donner une idée de ce qu'on dit depuis hier. Du part, Jean-Simon vient de dire un petit temps, ce qui est intéressant, c'est de voir un peu les espaces dont on dispose maintenant, en constatant notamment le très fort attrait qu'est la question de la création et l'écriture. Et c'est vrai qu'ici, depuis hier, on tourne autour de deux problèmes. Sylvie Blocher vient de résumer l'un d'entre eux, qui est du milieu des écoles d'art, un rejet très fort de l'université et de la crainte d'une universitarisation de ce qu'on fait, notamment parce que les écoles d'art et en partie celles qui sont présentes ici se sont construites sur un rejet du formalisme, un rejet de l'académisme et une mise en avant de l'expérimentation comme principale raison d'être. Et d'autre part, du côté de l'université, aussi la question de la légitimité, de la légitimation dans un milieu où, pour l'instant, la création et l'écriture sont assez faiblement considérées, voire démigrées. Et du coup, j'ai bien aimé cette remarque parce que ça nous dit que plutôt que l'important, c'est pas forcément d'être dedans ou d'être dehors. Ou qu'en tout cas, quelle que soit la position qu'on choisit d'être dedans, d'être dehors ou finalement d'être au milieu, il faut plutôt garder à l'esprit de qu'est-ce que ça nous permet de faire aujourd'hui et qu'est-ce que ça nous permet de ne pas faire. Parce qu'il faut évidemment avoir à l'esprit que tous les dispositifs qu'on met en place sont autant des dispositifs positifs créateurs que des dispositifs négatifs et notamment des dispositifs de contrôle, de normalisation et de censure puisqu'on sait que principalement ce que produisent les institutions, c'est aussi ça. Et du coup, ma deuxième remarque, ça réagissait à la communication d'Alain et d'autant plus dommage de l'absence et que ça me semblait résonner pas mal avec une remarque qu'a faite Gilles Collard juste avant qui est une question, me semble-t-il, très sociologique du statut d'un certain nombre de personnes qui s'occupent aujourd'hui de l'écriture et de la création. Tu parlais de ton parcours, de l'absence de doctorat et il me semble qu'on a réuni aussi ici un ensemble de personnes qui ont comme ça des parcours atypiques ou en tout cas qui viennent de l'en dehors. Je pense par exemple à François, je pense par exemple à Laure qui nous a rappelé, Lauren Limongi, qui nous a rappelé qu'elle venait notamment de l'édition, je pense à Gilles et je pense à beaucoup d'autres personnes présentes ici. Et c'est qu'à la fois sociologiquement, c'est très frappant de constater ça. Et aussi, je pense que si on se pose la question de savoir ce qu'il faut conserver aujourd'hui, c'est notamment cette capacité-là à affaiblir les frontières entre le dehors et le dedans, ou en tout cas à faire rentrer des gens qui jusque-là n'avaient pas forcément droit de citer dans ces ensembles-là. ou la part dont j'ai été un peu long, alors que je reproche aux gens de nous parler. Jérôme, tu veux parler ? Jérôme, tu veux parler ? Si ça appelle des remarques, n'hésitez pas. Vous ne pouvez pas avoir un effet de censure. Mais si je peux me permettre, il y a des liens à réaliser dans plusieurs espaces. Par exemple, à l'Université Laval, ils ont un doctorat en recherche-création depuis quand même plusieurs années, ça fait quoi, 15 ans peut-être environ ? 1982, je crois. Bon, j'étais même pas proche d'avoir de Laval à l'époque. À Laval, ils ont fait certaines choses, mais qui n'ont pas nécessairement mené vers une normalisation. Il y a eu justement un respect de la nécessité de la différence. Et j'entendais parler, Antoine, de la nécessité de créer par expérience un certain rejet du formalisme et des communautionalités. Je suis tout à fait d'accord. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on va chercher… Moi, c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup aux sciences cognitives contemporaines. Et je… C'est le scientifique. Je n'écoute pas. Je t'appelle Léo. Salut Léo. Donc, je reprends. Ce que je trouve intéressant dans les sciences cognitives contemporaines, c'est justement que l'idée d'expérience est très valorisée à l'heure actuelle. On est en train de relire un philosophe pragmatique américain comme John Dewey, où on est en train de recentrer l'acte même cognitif dans un spectre émotif très, très… comment je pourrais dire, très vaste et très intéressant et très séduisant pour les créateurs qui aiment bien travailler avec l'intuition. Et très souvent, quand on va dans ces zones-là, on dit oui, mais non, on est en train de mettre des mots sur des choses qui doivent rester dans l'ordre du mystère. Mais c'est que le mystère, on ne sera jamais entièrement mis à jour. Il va toujours… on le fait que le repousser un peu plus loin. Mais dans cet espace qu'on est capable de faire lire, on est capable de préciser des méthodologies où, justement, le multiple a sa raison d'être. Et c'est là où les universités ont une zone où elles sont capables d'aller avec une écoute et une rigueur d'écoute qui est compatible avec le discours que nous, maintenant, on peut avoir en recherche et création. Et je ne sais pas jusqu'à quel point ces liens-là se sont faits de façon consciente. Mais moi, présentement, je les utilise beaucoup pour avoir une écoute plus grande de la part de philosophes qui font de la création aussi. Des gens que je… on a un professeur en biologie à l'Université de Montréal qui a un doctorat en biologie et aussi un doctorat en études et pratiques des arts. Il fait des performances sur le microbiome. C'est… François-Josette Lapointe. On a des animaux étranges comme ça dans l'institution et qui arrivent à faire cohabiter des pratiques qui, à la rigueur, n'ont aucune forme de compatibilité, mais qui y parviennent quand même. Et il faut trouver ces gens-là. Il faut les identifier. Il faut savoir qui fait quoi et comment on le fait. Et c'est là que le multiple devient effervescent, devient un effet d'entraînement qui est très sain. Voilà. Jolette. Alors, d'abord, bonjour à tous les deux. Je voudrais reprendre cette idée, Alain, de théorisation en actes. Est-ce que ça irait jusqu'à l'idée de remettre en question ce fameux mémoire à deux volets en disant, finalement, le volet créatif à lui-même se suffirait ? Les étudiants lui disent qu'il n'aime pas. Pour la thèse, non. Pour la maîtrise, honnêtement, nous, ce qui est exigé des étudiants pour la maîtrise, c'est évidemment une œuvre de création. On parle d'un document qui doit faire autour de 100 pages. Alors, ce qui est prévu, quand on regarde le normatif, c'est ce qui est prévu. Un document d'environ 100 pages. Donc, une soixantaine de pages ou 70 pages de création avec une courte réflexion critique. On peut appeler ça de différentes manières. Essai critique, réflexion critique, etc. Une tantaine de pages sur un sujet en lien avec le projet de création. Et, honnêtement, sinon, pour préparer l'étudiant au doctorat, la partie réflexive à la maîtrise, là, moi, ce qu'on exige chez nous, mais là, on le fait, je dirais, de manière un peu informelle, c'est qu'on demande à l'étudiant de produire une œuvre de création complète. Alors, nous, la question des pages, elle ne se pose pas. C'est-à-dire que quelqu'un qui va faire sa maîtrise chez nous, par exemple, en roman, bien, à la fin de la maîtrise, il va y avoir un roman. Il va y avoir souvent une maîtrise de 250 pages, par exemple. Ce qui est beaucoup par rapport à ce qui est demandé aux autres étudiants. Mais, en même temps, c'est ce que l'étudiant vient de chercher aussi chez nous. C'est-à-dire que l'étudiant qui s'inscrit à la création littérale, à la maîtrise, bien, lui, il espère, à la fin de sa maîtrise, avoir un manuscrit qui va pouvoir proposer aux éditeurs. Alors, on est vraiment dans cette optique-là de former des écrivains. Il est formé de manière telle qu'à la fin de la formation, ils vont avoir en main quelque chose qu'ils vont pouvoir proposer publiquement. Au doctorat, comme je le disais, c'est autre chose. Et là, honnêtement, et c'est vrai dans d'autres domaines aussi, c'est-à-dire que ça s'inscrit dans une réflexion populaire sur pourquoi formons-nous tant de doctorants, alors que les perspectives d'emploi pour ces doctorants-là sont très limitées. Et ça se pose dans d'autres domaines, évidemment. J'entendrais pas trop dans ça, parce qu'il y a eu un paquet d'études qui ont été faites, mais ce dont on se rend compte, c'est que l'étudiant s'inscrive au doctorat en se disant qu'eux allaient être parmi les meilleurs et réussir à obtenir un poste de professeur à l'université. Parce qu'en fait, pour le doctorat, l'objectif c'est celui-là, il n'y en a pas beaucoup d'autres. Alors, je pourrais y en avoir toutes nos questions. Mais alors, la question que j'ai posée dans ma communication, pour la terminer parce qu'elle est d'actualité, c'est que là, et Anne-Marie pourra en témoigner parce qu'elle a travaillé là-dessus aussi, c'est qu'on est dans un contexte où on forme des doctorants dont personne ne semble avoir vraiment besoin. Parce que la détermination des postes de professeur, il est très rare de voir des postes affichés qui sont intervenants en création littéraire ou en tout cas qui ont une exigence d'emploi. Alors, pour ça que je vous le dis, je ne suis plus mal placé parce que quand on m'a engagé, on m'a engagé, moi, à 100 doctorants, alors qu'il y avait certainement, je ne sais pas, on n'en a pas parlé, mais il y avait certainement des candidats qui avaient un doctorat en création littérale, ou un doctorat en créature avec un volet création. Alors, c'est cette question-là, moi, qui me chicote un peu. C'est-à-dire qu'en vient de temps d'accepter un étudiant de doctorat, j'en ai plusieurs, j'en ai sept actuellement. Alors, je suis très sensible, évidemment, à leurs angoisses, impressionné par leur travail, mais aussi sensible au fait que, évidemment, pendant les études, ça va relativement bien, surtout s'ils ont réussi à avoir des bourses, etc., donc la question ne se pose pas directement pendant les études. mais dès qu'on arrive vers la dernière année et qu'ils commencent à penser à leur avenir, les perspectives d'emploi ne sont pas très grands. Alors, c'est pour ça, après ça, sur le plan du fait académique, je pense aussi qu'un observant doit comporter un volet réflexif important. C'est-à-dire que c'est là où, moi, je trace la ligne. Mais je n'ai pas de réponse claire à ça, et puis la forme que la thèse va prendre, effectivement, pour moi, la thèse, j'ai un étudiant, par exemple, Pierre-Luc Landry, qui a fait une thèse en trois parties, c'est-à-dire où il y avait son roman, une réflexion critique, même si c'est une étude, c'est une analyse sur le réalisme merveilleux comme partie réflexive, et il a ajouté à ça une troisième partie où il réfléchit sur la démarche à la recherche-création, en création littéraire, et sur la manière dont lui a apporté la chose, etc., et les questionnements que ça lui a inspirés. Alors, ça, c'est un modèle. Je dirais que le modèle général, c'est une thèse en deux parties, c'est-à-dire que c'est l'œuvre de création suivie d'une réflexion en lien avec la création, donc qui participe à son statut et à sa réflexion d'autant. Ça fait que pour moi, mais là, c'est ma vision à moi, c'est pour ça qu'il vous dit que c'est la beauté de la chose et que tu peux s'en avoir d'autre. Pour moi, la partie réflexive doit être une partie... ça prend pour moi souvent la forme d'un essai, d'un essai littéraire, c'est-à-dire où l'auteur est encore présent, où l'auteur est là d'une autre manière, mais c'est encore le même auteur qui nous parle, mais d'une autre manière. C'est ma vision à moi de la thèse. Après, ça fait partie de mes discussions souvent riches et animées avec mes étudiants. Si je peux me permettre d'ajouter une petite chose, mais si la recherche-création se développe en France, nos doctorants vont peut-être pouvoir tous devenir professeurs chez vous, donc ça, c'est quand même merveilleux. Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'aimerais aussi ajouter un petit complément. À l'Université Laval, ils ont ce doctorat-là. À l'Université de Montréal, j'ai participé à la création d'un doctorat qui va devenir officiel très prochainement. Et chez nous, on tend à éloigner, on tend à éviter, en fait, de demander une recherche autoréflexive ou autopoïétique. Non, mais c'est pas du tout en reparler non plus. Non, je sais, mais c'est que nous, ça ne passera tout simplement pas. Le vieux département d'Étoutes françaises qui est devenu littérature de la langue française, donc ça ne ferait jamais ça, même pas la maîtrise non plus. Et la perspective qui a été retenue chez nous, c'est vraiment l'idée que, peu importe la langue que l'on soit en recherche ou en recherche-création, l'idée de notre point de vue professionnel, c'est de former des lecteurs. Et le niveau de subjectivité qui est assumé dans l'exercice d'analyse, qui est une thèse ou une mémoire, en création ou non, témoigne du type de lecteur qui a été formé, disons. Et en soi, moi, ma réflexion sur... Je ne vais pas aussi loin qu'à aller du côté de savoir où est-ce que les gens vont se placer. Tout ça, je crois que les gens qui comprennent un parcours au cycle supérieur, que ce soit au master ou que ce soit à la thèse, que ce sont des adultes, il ne sert à prévenir que c'est un terrain qui est glissant, qui est risqué. Et j'ai tendance à me tenir loin des discours où on doit remplir une forme d'utilité. Je crois que plus il y aura de gens qui auront fait des exercices de réflexion poussée, plus ça se fait et plus on aura une société où on peut se parler d'un potable. Est-ce que l'employabilité de quelqu'un est un facteur déterminant ? Dans les systèmes statistiques, oui. Mais dans la perspective intellectuelle, c'est ça qui n'est pas quelque chose que je mets de l'avant et avant tout. Je préfère que les gens soient conscients de ce qu'ils viennent faire, évidemment, d'autres questions d'éthique. Mais j'en fais pas moi, j'en fais pas avec ma conscience. Encore là, je trouve que tout j'aime pas. Peut-être que quand j'avais vu plein de gens pleurer dans mon bureau, j'aurais un discours. C'est ce que j'ai dit. Ok. On vous dit au revoir. Très bonheur. Très bonheur. Alors, on y est arrivé quand même. Très bien. Salutations à tous. Et Lionel, Anne-Marie, François, Antoine, merci beaucoup. Merci à vous. Très bien, à la prochaine. On va essayer de faire ça tous ensemble dans des conditions harmonieuses et paisibles où on sera tous sous un même droit. Et oui, évidemment, nos regrets, évidemment, de ne pas être avec vous. Et honnêtement, très triste. Je vous regarde et j'aimerais vraiment être assez avec vous. Vous aussi, vous aussi. Ciao. Bon courage. Et c'est vrai que moi, je suis peut-être une des seules à avoir l'expérience d'une co-habilitation entre les deux institutions. Avec François qui l'a aussi vécu pendant une année. Et je pense que c'est aussi, enfin moi, de mon expérience, ça se passe plutôt très bien. Alors évidemment, c'est le genre de choses qui dépend beaucoup des personnalités, des gens. Enfin, il faut que les gens aient envie de travailler ensemble. Mais de mon point de vue et de mon expérience, c'est vraiment enrichissant pour les deux institutions. C'est-à-dire qu'on est tous très heureux d'apprendre les uns des autres. L'école d'art du côté de l'université, l'université du côté de l'école d'art. Et ça se passe aussi bien, les étudiants pourraient en témoigner d'ailleurs, du point de vue des étudiants qui viennent des deux parcours. Donc soit d'université, soit d'école d'art. Et qui donc expérimentent chacun différemment ses lieux. Et aussi du point de vue des enseignants. Puisque voilà, on reçoit nos habits d'université dans l'école d'art. Et nous, on va à l'université. Donc je pense qu'il y a plein de... Sur des enjeux, on l'a dit, on l'a répété, on va continuer à le dire. Très très important que cette question de la recherche-création qui se pose aujourd'hui. Et qui à mon avis a des implications politiques et sociales qui vont vraiment être capitales. Et c'est bien de... Je pense qu'on peut vraiment remplacer la peur par la confiance. Et voilà, aller rencontrer nos collègues de part et d'autre. Il y a plein... Bon, évidemment, on peut aussi se disputer très fort avec les gens. Mais il y a plein de très belles rencontres qui peuvent se passer. Donc en tout cas, moi, je pense que le Havre en est l'exemple. Et voilà. Merci. Merci.